... Désigné par l'UNESCO, la réserve de biosphère de Fundy est l'un des endroits les plus uniques au monde grâce à ses marais géants. Cette série explore certaines des destinations incroyables de randonnées de la réserve. Située au Nouveau-Brunswick, le long du littoral de la baie de Fundy, L'abondance de sentiers de ce paysage permet d'accéder à plusieurs lieux fantastiques. Au centre de la réserve, le parc national Fundy est un paradis pour les randonneurs. Presque à mi-chemin dans leur voyage vers l'océan, les eaux des ruisseaux Laverty et Haley se combinent pour former la rivière Broad. Cette rivière coule tout doucement sur une longue section du bassin, dont le paysage est très plat. Toutefois, la rivière se transforme quand elle se précipite à travers les chutes Moose Horn. L'eau tombe en cascade le long d'un périple onduleux et accidenté pour les deux prochains kilomètres. ... Des plantes à fleurs blanches nommées talictrum se trouvent tout près des berges de la rivière. Les inondations annuelles et les conditions humides préservent les prairies, un important habitat pour les plantes à fleurs et insectes. De nombreuses herbes sont aussi présentes dans cet habitat et se font rares dans le paysage forestier avoisinant. À partir des chutes, le socle rocheux est différent. On y trouve un type de roche plus forte qui ressemble au granit. La baisse rapide en altitude dans cette partie de la rivière en fait un environnement beaucoup plus violent. Les rochers sont sculptés par le frottement, les réactions chimiques et la force d'érosion de l'eau qui agit depuis des milliers d'années. Voici une marmite de géants. Elle est bien à l'abri de la force d'érosion de l'eau. La rivière coule par-dessus les rochers. Le tourbillon des eaux à l'intérieur des marmites de géants fait frotter du gravier et des galets sur leurs murs intérieurs, élargissant ainsi ces dernières. Il s'agit d'un environnement extrême, parfois exposé à l'érosion des courants, parfois gelé sous une épaisse couche de glace et parfois exposé à la chaleur du soleil. La composition chimique des roches et les conditions difficiles limitent la végétation à quelques lichens. Les plantes typiques des prairies ne peuvent pas survivre ici, mais un type de lichen, le rhizocarpe géographique, s'épanouit dans ces conditions difficiles. En aval, une chute d'eau marque un tournant dans la rivière, non pas pour les plantes, mais pour les poissons. Les eaux plongent soudainement dans les chutes de la rivière Broad et se heurtent aux rochers, créant une barrière que le saumon de l'Atlantique, une espèce en voie de disparition, ne peut pas passer. Dans ces eaux vives, un plécoptère termine son cycle de vie. La larve sort de l'eau, gravite le rocher et libère une mouche adulte, laissant derrière l'enveloppe de sa métamorphose. Dans toute cette vallée, les eaux suivent un parcours de moindre résistance, façonnant ainsi des habitats pour une plus grande diversité d'espèces. La rivière Broad rejoint éventuellement la rivière Forty-Five, qui a, elle aussi, vécu un parcours unique. Les eaux se rejoignent pour former la rivière Upper Salmon, dans cet endroit que l'on surnomme The Forks. Le long de leur parcours vers la baie de Fundy, les eaux ont sculpté deux lieux fantastiques dans le paysage terrestre. La rivière Forty-Five 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 Sous-titrage ST' 501